... C'est parti ? Eh bien, on est en direct, on est sur Brut depuis Rennes avec un invité exceptionnel qui nous fait beaucoup de plaisir d'être avec nous en cette fin d'après-midi pour répondre à notre question. C'est une interview interactive où pendant 40 minutes, les questions de la rédaction ainsi que les vôtres, les internautes qui nous regardez, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions via les commentaires. Et cette invitée exceptionnelle aujourd'hui, elle est face à nous, vous l'avez reconnue, c'est Nicolas Hulot. Bonjour, M. Hulot. Bonjour. Merci d'accepter de répondre aux questions de Brut. Cette première question, justement, vous êtes parti sur un engagement associatif avec l'appel des solidarités. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est cet appel, brièvement, un peu en quelques mots, en quoi ça consiste ? En fait, à la base, on a vu arriver cette échéance des élections présidentielles sans grand enthousiasme. Et on s'est dit, avant de savoir les uns et les autres pour qui on va éventuellement voter, ce serait quand même pas mal que pour une fois, on se retrouve pour décider ensemble pourquoi on veut voter. Pour mettre les choses dans le bon ordre. Et pour se poser cette question collectivement, et pour peser, pas simplement au moment de l'élection présidentielle, mais pour peser durablement, on a décidé d'essayer de se rassembler, qui se rassemblaient ? Les hommes, les femmes, qui en fait, au quotidien, d'une manière invisible, pratiquent la solidarité. Et sont des praticiens de la solidarité, alors ça va, on est à peu près 130 structures aujourd'hui, de Médecins du Monde, à la Ligue des Droits de l'Homme, à TD Carmonde, la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs, ma propre fondation, Greenpeace, la Société Protétrice des Animaux. Et sur le thème de la solidarité, d'imposer dans le débat politique, le débat médiatique, le débat sociétal, ce thème non pas comme une option, mais comme une priorité absolue, pour faire en sorte que, quelle que soit l'issue de cette élection, la solidarité soit bien en premier lieu dans le logiciel des politiques, que tout choix économique, tout investissement, tout choix politique, soit il participe à la solidarité, soit c'est une entrave à la solidarité, et dans ces cas-là, on le met de côté. Et donc de peser durablement, et de donner de la reconnaissance à une société que l'on n'identifie pas, parce que par définition, les gens qui sont auprès des sans-abri, des SDF, des gars qui sont dans les centres de rétention administrative, les gars qui s'occupent des mal logés, et a fortiori, ceux qui sont avec les réfugiés climatiques, ou les migrants qui ont fui le conflit syrien, ne sont pas des gens qu'on identifie. Mais c'est une société probablement majoritaire en France, qui fait la solidarité le sens de leur vie. On veut que cette société s'identifie, se compte, et qu'on se réunisse sur cet impératif pour peser durablement dans le débat politique, pour une bonne raison, et j'en termine. Pas parce que la solidarité, c'est une question morale. Si vous avez ça spontanément chevillé au corps, tant mieux. Si la solidarité pour vous, comme la dignité, c'est une vertu majeure, tant mieux. Mais simplement parce que, et c'est le message qu'on veut porter tous ensemble, c'est que la solidarité, ce n'est pas une option dans un monde qui est connecté. Dans un monde où tout se voit, où les inégalités s'exposent, où les exclusions se retrouvent brutalement, par Internet, par la télévision, confrontées entre elles, vous ne pouvez pas condamner les exclus à observer à travers Internet les inclus. Parce que cette observation-là, cette prise de conscience brutale que moi, parce que je ne suis pas né au bon endroit, parce que je n'ai pas la même couleur de peau, je n'ai pas la même valeur, je n'ai pas la même estime, moi, femme africaine, comme ça arrive pour 18 000 d'entre elles, chaque jour, mon enfant va mourir d'une maladie dont on a le médicament ailleurs, mais c'est une forme de violence inacceptable. Donc, si on ne partage pas nos compétences, nos technologies, nos savoir-faire, notre économie, eh bien, si on ajoute à l'exclusion une violence qui est une forme d'humiliation, personne dans ce monde ne pourra aspirer à vivre en paix. Donc, si on veut un monde apaisé, si vous et moi, et si tous ceux qui ont déjà tiré leur épingle du jeu, veulent vivre en paix, la solidarité, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, c'est le message qu'on veut faire, et pour que ça soit une obligation, il faut cesser d'avoir un modèle économique qui ne partage pas, il faut cesser d'avoir un modèle économique qui exploite, il faut cesser d'avoir un modèle économique qui détruit le substrat de la richesse que sont les ressources naturelles et les matières premières et les ressources énergétiques. J'ai fait un peu long, mais le message qu'on porte ensemble, l'intelligence humaine, notre système démocratique, notre politique, notre économie, elle doit être prioritairement au service de la solidarité. Ce terme solidarité, il revient plusieurs fois dans votre discours, vous avez même dit, la solidarité, premier parti de France, excite les partis politiques, on parle d'un collectif de vivre ensemble, au-delà des partis. On voit bien, il y a une société qui est discrète, qui s'en tapage, en réalité n'est pas résignée, ne cède pas à la peur, même s'ils peuvent avoir peur de l'avenir. C'est une société qui partage, c'est une société qui soulage, c'est une société qui crée, qui innove et qui propose. Derrière ce collectif de l'appel des solidarités, donc ce sont tous les artisans de la solidarité qui sont en train de se réunir. Il y a 500 propositions qui, si elles étaient mises en œuvre, pourraient, en changeant d'échelle, considérablement atténuer, ou même endiguer les exclusions. Donc c'est un appel, pas simplement un cri de désespoir, c'est un cri d'espoir, et c'est surtout une occasion unique, encore faut-il qu'ils la saisissent et qu'ils le comprennent, aux hommes politiques, à ceux à qui on va confier les clés du pouvoir, de se réconcilier avec les citoyens, se réconcilier comment ? En s'inspirant de leur intelligence, en s'inspirant de leur expérience, en s'inspirant de leur reconnaissance. On a, en open source, un cadre référentiel dans tous les domaines pour faire en sorte que les inégalités qui se développent, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, les exclus sont de plus en plus invisibles, en France comme ailleurs, et bien il y a un réservoir de solutions fait par des praticiens de solidarité qui, quand ils vont se compter, et c'est bien l'objet de l'appel des solidarités, c'est pour ça qu'il faut se compter, ceux qui considèrent que la solidarité doit être la priorité de toute politique publique, vous allez soit sur internet appel-des-solidarité.fr et vous dites présent, vous tapez présent, soit vous allez, si vous n'êtes pas à internet, parce qu'il y a 10 millions de personnes, encore une forme d'inégalité, qui n'ont pas accès à internet, et là vous faites 32-32-1, un SMS, et vous tapez présent. Plus on pourra se compter, au-delà de nos affinités politiques, au-delà de nos divergences culturelles, se compter comme une force de résistance, de rappel, résistance à quoi ? Au fatalisme, à l'égoïsme, à l'individualisme, au nationalisme, qui sera, seraient des tentations guidées par la peur, et cet appel des solidarités, c'est de ne pas laisser la peur étouffer notre cœur. Vous avez pris le choix de partir dans une idée associative plutôt que politique. Est-ce que vous avez mûrement réfléchi à ce choix ? Est-ce qu'il y avait peut-être, à un moment, l'idée d'une possibilité d'une candidature à l'élection présidentielle ? Oui. Tout engagement, quelle que soit sa forme, est nécessaire, pour peu qu'elle soit animée par, je dirais, une intention humaniste, que l'on mette bien l'humain au centre de nos priorités ? Alors, on peut le faire en soi-même, en se lançant dans cette folle aventure qui est une élection présidentielle. Mais vous savez, on peut faire de la politique comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Quand on se réunit comme ça, et qu'on n'est pas simplement dans la dénonciation, mais qu'on est aussi dans la proposition, et que je ne méprise pas les hommes ou les femmes politiques, il en est des hommes et des femmes politiques comme de n'importe quelle catégorie sociale, il y a des gens extraordinaires, il y a des pourris, il y a des désinvoltes, il y a des cyniques, mais il n'y en a pas plus là qu'ailleurs, mais il y a aussi des gens qui sont des bosseurs, mais ils sont dans une situation de grande complexité, parce que, aujourd'hui, l'action politique est plus compliquée. Pourquoi ? Parce que, notamment à cause de la crise écologique, il faut qu'ils fassent rentrer dans leur mode de pensée le long terme, le futur. Parce que, pour la première fois, on est aussi en train de se désolidariser avec le futur, parce que si on continue le modèle de développement dominant, on va épuiser toutes nos ressources et on va s'agager notre écosystème. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, l'action politique, parce qu'il y a des exigences et des souffrances immédiates. Quand on parle des changements climatiques, chez nous, ce n'est pas très palpable. Et pourtant, ça génère des souffrances de demain, mais ça génère aussi des injustices, des tragédies, d'ores et déjà, dans des populations vulnérables, mais très éloignées de nous. Donc, il faut qu'on se relie et il faut que ce monde politique se connecte à cette intelligence citoyenne. Il faut qu'ils l'écoutent. Ce n'est pas à nous de leur dire écoutez-nous, c'est à eux de voir que là, il y a un réservoir de compétences, d'intelligence, d'exigence qui pourrait faire en sorte de redonner du crédit à la politique. Et vous serez d'accord avec moi, elle en a bien besoin. Et ces idées, justement, que vous évoquiez, vous allez les transmettre à la future présidente ou au futur président de la République ? Vous savez, on va déjà, en se réunissant, en se comptant avec ce cadre référentiel qu'on a posé, si effectivement, cette dynamique qui va au-delà de la campagne présidentielle et législative, puis il y a un quinquennat derrière, si ça se veut être un point de référence d'exigence, mais une force de rappel qui va pouvoir, encore une fois, en permanence, évaluer les propositions, les promesses des candidats et les rappeler à l'ordre. Si cette force est suffisamment conséquente, puissante et inspirante, elle va influencer, je l'espère, durablement, l'action politique. Il faut créer un nouveau rapport de force qui ne soit pas partisan. On peut être de gauche, on peut être de droite, on peut avoir une affinité avec tel candidat, mais vous savez, dans la situation de crise dans laquelle on est, dans cette situation justement où il y a tant d'exclus, tant de souffrances invisibles, d'ailleurs, qu'on a tendance à ne pas regarder et à se détourner et croyez-moi, aujourd'hui, le monde virtuel nous offre toutes les occasions pour se détourner de la réalité. Mais si on veut demain que le XXIe siècle ne reproduise pas les grandes tragédies du XXe siècle, c'est-à-dire que si on n'a pas conscience que la paix dans laquelle nous vivons, nous, notre génération, n'est pas la norme, elle est l'exception dans l'histoire du monde, un temps comme ça prolongé de paix, c'est rare, mais la guerre peut revenir. Vous savez, quand on va se faire la guerre pour l'eau, quand il n'y aura plus de ressources adieutiques, quand il n'y aura plus suffisamment de terres arables, mais simplement quand il y aura des millions de personnes qui vont se déplacer parce qu'ils subissent les conséquences d'un phénomène qui s'appelle le changement climatique, qui est la conséquence d'un mode de développement qu'ils n'ont pas provoqué et qui est la conséquence de notre propre mode de développement, eh bien, chacun peut comprendre que si on ne leur tend pas la main, si on ne leur ouvre pas les bras, si on continue à voir les yeux fermés, mais ce mépris qu'on leur inflige est une forme de violence et en retour, on recevra une autre forme de violence. Donc, simplement pour dire, vous savez, on est sur un point de bascule. Soit on ouvre les yeux, on tend les bras, on partage nos richesses et nos compétences et toute l'humanité peut faire un saut qualitatif merveilleux parce qu'on a assez de connaissances, assez de technologies, largement assez de pognon pour que chacun puisse aspirer à vivre heureux. Mais encore faut-il qu'il n'y ait pas, comme c'est le cas, 1% du monde qui concentre 93% de la richesse. Ça n'est pas possible. Encore faut-il qu'on n'ait pas un système industriel ou productiviste qui est en train de dilapider les ressources naturelles de la planète. C'est pour ça que la solidarité, ça passe aussi par la sobriété, ça passe par la diversité, ça passe aussi par une forme d'humilité que les hommes se rendent compte que leur plus grand danger, ce n'est pas leur faiblesse, c'est leur trop grande puissance. On parle d'écologie, justement, le quinquennat de François Hollande va se terminer dans quelques semaines. Si vous auriez le président de la République en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez sur son bilan entre 2012 et 2017 sur l'écologie ? Est-ce qu'on a avancé ? Est-ce qu'il y a eu des avancements en France sur ce domaine ? Chapeau pour avoir mobilisé le troisième réseau diplomatique au monde, donc le réseau diplomatique français, pour assurer le succès de la COP21. Ce n'était pas gagné d'avance. Il fallait avoir un certain courage alors qu'aucun État ne voulait accueillir la COP21 et le président et la diplomatie française ont joué le jeu. Bravo pour la loi sur la transition énergétique. Une fois que j'ai dit ça, il faut aller beaucoup plus loin. Mais la gauche comme la droite... Et qu'est-ce qui a manqué par exemple dans ce quinquennat ? Qu'est-ce qu'on a pu faire de mieux, plus fort ? Mais ce qui manque, c'est qu'on n'a pas une approche intégrale de l'écologie. On a une approche verticale. C'est-à-dire, c'est une variable d'ajustement. Il faudrait qu'on ait une vision sur le modèle agricole de demain, que l'agroécologie, demain, devienne la norme, que ça ne soit plus l'exception, que l'agriculture biologique soit encouragée, notamment en faisant en sorte que toute la restauration collective s'approvisionne à des produits de qualité et de proximité. Ce qui manque, c'est d'avoir une réforme profonde de la fiscalité, c'est-à-dire soulager la fiscalité du travail, la déplacer sur la fiscalité écologique, c'est-à-dire pour réguler les prélèvements des ressources naturelles, les prélèvements des ressources énergétiques, les impacts environnementaux, et taxer tous les revenus qui ne sont pas issus du travail. Ça, c'est une approche intégrale. Qu'est-ce qui manque ? C'est aussi de changer nos pratiques démocratiques. Au lieu d'avoir un monde politique qui est toujours dans le réactif, parce qu'on est happé comme dans un fleuve encru, est-ce qu'on ne peut pas avoir un lieu comme une troisième chambre qui soit un lieu apaisé, documenté, où les citoyens, les experts, les sachants et les partenaires sociaux réfléchissent à l'avenir et planifient la transition. Donc, c'est des changements profonds, mais ce qui manque aussi, c'est la cohérence. c'est qu'à partir d'une manne d'argent limitée, limitée d'abord parce qu'une grande partie des acteurs économiques s'organisent pour ne pas y participer au budget de l'État. Donc déjà aussi, ce qui manque, c'est une détermination pour mettre fin à l'évasion et à l'optimisation fiscale. Mais ce qui manque aussi, c'est une cohérence dans les investissements économiques qui participent à la solidarité et par contre, renoncer à ceux qui ne sont pas prioritaires. Voilà. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui ? Ce qui est prioritaire, par exemple, c'est de sortir ces millions de Français qui sont dans la précarité énergétique, donc de rénover les bâtiments anciens, de mettre l'argent là, pas le mettre dans un aéroport dont on n'a pas besoin, alors que la France compte quatre fois plus d'aéroports que l'Allemagne. Oui, je prends cet exemple-là, mais je pourrais en prendre plein. C'est simplement qu'on est dans une espèce d'automatisme d'investissement qui date du XXe siècle. Ce qui manque, c'est que nos hommes politiques voient qu'on est dans un XXIe siècle qui n'a rien à voir avec le XXe siècle. Alors on a cette question de Dimitri qui va même sur un avis qui dit « Pourquoi as-tu abandonné ta candidature à la présidente ? J'aurais voté pour toi. » Est-ce qu'il y avait peut-être une attente chez certains ? Oui, oui, j'entends bien et je me suis posé la question et peut-être que comment dire la décision et ce renoncement à me présenter c'est peut-être et c'est sans doute difficilement compréhensible un choix de responsabilité. Parce que je ne sais pas si la personne qui pose cette question imagine bien ce que c'est que de faire une candidature et surtout d'envisager l'hypothèse de se retrouver au second tour et voir éventuellement même si j'entends bien et croyez-moi je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas mais dans le contexte inédit actuel je ne devais pas tricher c'est-à-dire me dire est-ce que tu te sens toi qui as un bac plus trois mois même si dans ton engagement de fait 25 ans tu as appris beaucoup de choses et que tu es entouré de gens merveilleux de te retrouver à la tête de la cinquième puissance économique du monde avec une Europe qui part en déliquescence des rapports de force et géopolitique absolument inédits ça ne s'improvise pas et je n'ai pas voulu prendre une décision dans une telle improvisation et j'ai été précipité dans cette décision et je ne voulais pas la prendre émotionnellement je voulais la prendre rationnellement et j'entends bien que ça a déçu j'entends bien que moi-même ça m'a perturbé mais j'ai considéré que en l'état mon action était plus utile à essayer de rassembler sur l'essentiel quelle que soit l'issue du vote et de participer à un mouvement qui encore une fois plutôt que de se diviser sur pour qui on va voter d'abord on se rassemble sur pourquoi on va voter alors après il y a cette cette COP 21 justement on en parlait tout à l'heure l'accord de Paris le président des Etats-Unis qui lui compte remettre les choses en cause je sais que vous avez un discours très sévère à son encontre oui parce que ceux qui me connaissent sachent que je suis capable de dérision et d'autorision c'est mon antidote au stress et au désespoir mais là je ne rigole plus et d'ailleurs je ne suis pas le seul ceux qui connaissent la gravité de la situation on est en termes de menaces climatiques qui menacent ni plus ni moins l'humanité les conditions d'existence des générations qui sont déjà dans les cours d'école on était déjà sur le fil du rasoir la COP ce n'était pas un aboutissement c'était un départ un préalable un préalable parce qu'on a fixé un constat pour une fois et puis on s'est mis une feuille de route mais qui n'était pas suffisante mais dont il n'était pas exclu qu'on aille plus loin et que notamment les principaux émetteurs au premier rang desquels les Etats-Unis aillent très très vite pour réévaluer leurs engagements et puis patatras on a une sorte de personnage hybride entre docteur Folamour et Frankenstein qui vient comment dire mettre ce petit grain de folie supplémentaire qui peut embraser la planète embraser pas simplement parce qu'on va achever de détruire cet écosystème qui a mis 4 milliards et demi d'années à se constituer dans son équilibre et que l'homme en l'espace de 150 ans est en train de compromettre mais parce que le changement climatique je l'ai dit tout à l'heure déjà chaque année il jette sur le chemin de l'exode entre 20 et 30 millions de personnes et les gens qui meurent par centaines en Méditerranée c'est pas simplement des gens qui ont fui le conflit syrien c'est aussi des gens qui ont fui la désertification au Sahel qui est dopée par le changement climatique mais vous croyez que ces hommes ces femmes et ces enfants qui meurent ou éventuellement qui sont obligés de quitter leurs racines leurs territoires qui savent maintenant qui subissent un phénomène qui a été provoqué par ces pays là et que ces pays là en plus leur tirent la langue et leur font un doigt d'honneur mais vous croyez que le monde va pouvoir vivre en paix le cynisme de Donald Trump son fatalisme nourrit le terrorisme de demain voilà c'est ça qu'il faut comprendre le terrorisme il n'est pas né comme ça il est avec un décalage dans le temps la conséquence de reniement de renoncement et là l'attitude de Donald Trump mais j'espère qu'elle le mènera directement en tout cas dans un délai bref au tribunal international de la haie pour répondre d'un crime contre l'humanité et de ce que l'on appelle l'écocide alors pour revenir sur la présidentielle sur la politique intérieure en France pour la première fois depuis bien longtemps le candidat écologiste s'est rallié à une autre candidature celle de Benoît Hamon est-ce que vous avez approuvé cette option je n'ai pas à l'approuver mais ce que je constate c'est que si on a une analyse un peu historique de la politique française il n'y a pas de candidat écologiste mais il y a quand même une présence de l'impératif écologique dans la campagne d'abord pour la première fois vous avez un socialiste Benoît Hamon qui a une approche assez exigeante travaillée et que je semble je sens sincère de l'enjeu écologique ce n'est pas pour lui un petit sujet comme souvent on le faisait qu'on sous-traite à un ministre ou à un parti donc l'écologie est présente dans la campagne notamment grâce à la conversion assez spectaculaire de Benoît Hamon comme il y a une émulation assez positive et constructive avec Jean-Luc Mélenchon qui a une conversion plus ancienne mais aussi très exigeante et puis j'observe que peut-être avec un décalage dans le temps et peut-être d'une manière moins spontanée mais peu importe on peut avoir une conversion au départ opportuniste ou stratégique elle peut si on est intelligent se transformer dans une véritable conversion et conviction j'observe que chez Macron il y a quand même un certain nombre de propositions dans ce domaine là l'écologie est quand même présente dans la campagne voilà et qu'est-ce qui va le plus loin dans cette c'est pas forcément à moi de le dire mais en tout cas je trouve que sur les deux premiers que je cite je trouve que il y a une exigence voilà je pense que sur Emmanuel Macron il faut qu'il aille beaucoup plus loin et notamment dans la cohérence je prends un exemple très simple c'est bien de dire que l'écologie est un enjeu important et d'avoir des propositions dans le domaine de l'économie circulaire de promettre un grenelle de l'alimentation je suis très content de cela mais quand dans le même temps par exemple et je le dis pas par provocation je le dis parce que il est encore temps qu'il révisse sa position on n'a pas d'hésitation sur un traité de libre-échange comme le CETA qui est en gestation entre le Canada et l'Union Européenne qui va mettre à mal des normes environnementales et qui va rendre encore plus difficile de réaliser nos objectifs de la COP de Paris je me dis que il faut qu'il aille plus loin dans sa vision parce que ça doit être une vision intégrale il y a un modèle économique qui est un modèle qui est à l'origine de la crise écologique parce que c'est un modèle qui épuise les ressources c'est un modèle qui détruit la nature voilà et c'est bien ce modèle qu'il faut attaquer à la racine je ne suis pas anti-capitaliste mais ce sont bien les excès du capitalisme c'est-à-dire un capitalisme sans limite sans régulation sans réglementation qui est à l'origine des crises humanitaires des crises sociales et de la crise écologique et tant qu'on n'a pas compris ça on ne peut pas se revendiquer être un écologiste est-ce que vous avez rencontré des candidats à l'action présidentielle pour faire part un peu de vos idées ce que je vous dis je le dis absolument de la même manière sans filtre sans provocation sans mépris à tous ceux ou celles qui souhaitent me rencontrer c'est mon job depuis 25 ans et là depuis que la campagne a démarré et même avant qu'elle ait démarré officiellement j'ai passé de longs entretiens parce que ça fait encore une fois ça fait partie de ma mission avec certains candidats Macron Hamon Mélenchon vous les avez senti réceptifs ? alors il y en a qui sont d'évidence réceptifs il y en a dont on voit bien que la droite française et je dis ça encore une fois sans parti pris je m'en désole je m'en désole parce que je ne comprends pas qu'on puisse se prétendre dans la modernité quand on fait abstraction d'un paramètre aussi important c'est à dire que tout ce qui a de l'importance à leurs yeux tout ce qu'on peut promèner dans un programme politique si on ne tient pas compte du paramètre écologique sera anéanti voilà aucune économie aucune démocratie ne résistera si la crise écologique et la crise sociale et la crise humanitaire se combinent alors vous évoquiez tout à l'heure Benoît Hamon Jean-Luc Mélenchon on a l'impression que l'écologie c'est surtout un sujet à gauche oui mais dans votre question pourquoi l'écologie sera à gauche mais c'est bien c'est bien d'ailleurs tout le paradoxe et ça explique probablement cette espèce d'indifférence ou même parfois d'aversion que la droite a vis-à-vis de l'écologie comme si parler d'écologie qui est un joli mot dès lors qu'on le dépolitise c'était une forme de compromission politique dit autrement comme pour certains l'écologie elle est plutôt je dirais d'origine et de 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 coloration à gauche la droite se dit oulala si on parle d'écologie quelque part on va apparaître comme d'égauchisme enfin être dans ce type de raisonnement l'écologie c'est suprapolitique n'importe quel être sensé intelligent et bien informé devrait être écologiste être écologiste c'est être radical en humanité se préoccuper de l'humanité c'est ça être écologiste voilà l'humanité d'aujourd'hui l'humanité proche de chez soi l'humanité à l'autre bout du monde qui se prend typhon inondation sécheresse incendie en permanence et humanité de demain parce qu'on est en train de se polier nos enfants de leurs conditions d'existence est-ce qu'il y a besoin d'être à gauche pour s'indigner de cela et au contraire pour se mobiliser mais être écologiste c'est être moderne c'est être moderne parce que plutôt que de dévaster la terre aller chercher du charbon du pétrole avec les risques et les conséquences sanitaires que cela occasionne que ce sont des millions de morts chaque année qui meurent prématurément à cause de l'utilisation des énergies fossiles énergie fossile qui au passage coûte à la communauté internationale en termes de conséquences économiques sanitaires environnementales 5 000 milliards de dollars donc être écologiste c'est aussi avoir une approche moderne de l'économie c'est plutôt de mettre l'argent en amont plutôt que d'en mettre énormément en aval pour réparer les conséquences de ses propres bêtises c'est ça la modernité c'est avoir un horizon qui dépasse les 5 années de son mandat électoral alors on a beaucoup de jeunes qui nous regardent aujourd'hui qui font partie de l'avenir de demain de ceux qui vont avoir cette planète en péril que vous nous décrivez qu'est-ce qu'on peut faire chacun pour vivre dans un monde meilleur sur le plan écologique pour contribuer à faire en sorte que ce monde soit meilleur soit respecter l'environnement l'écologie c'est par des petits gestes au quotidien quel conseil vous donneriez justement à ceux qui nous regardent aujourd'hui quel message à adresser à la nouvelle génération déjà de vous poser justement la question de savoir ce que vous pouvez faire et essayer de trouver la réponse vous-même rentrer dans un chemin de progression ne pas se comment dire se débarrasser de cet enjeu-là sur deux trois petits gestes c'est bien je veux dire de prendre son vélo si on peut éviter de prendre sa voiture de prendre le transport en commun si on peut éviter de prendre un transport individuel c'est bien de débrancher ses appareils en veille le soir c'est bien de prendre des produits de proximité voilà mais c'est surtout déjà en tant que consommateur en tant que citoyen ne pas céder et par mimétisme aux automatismes consuméristes voilà redevenir libre voilà s'affranchir de ces forces de persuasion clandestine qui nous transforment comme ça en consommateur totalement addict mais après et ça peut aller très loin si demain vous êtes locataire et peut-être un jour propriétaire approvisionnez-vous en énergie chez Enercop plutôt que dans des producteurs d'énergie qui produisent de l'énergie à partir de nucléaire ou des centrales thermiques si vous avez la possibilité de faire du covoiturage faire du covoiturage mais engagez-vous et au moment où vous nous regardez comment c'est là il y a une initiative qui est encore une fois suprapolitique qui est un moment de respiration dans cette campagne l'appel des solidarités ben là vous nous regardez si vous n'avez pas encore fait le 32-32-1 et tapé présent faites-le présent ou présente d'ailleurs mais surtout si chacun qui tape ça trouve trois personnes autour d'elle et ainsi de suite il faut transformer cette espèce de dynamique que nous sommes en train de créer pour avoir quelque chose qui prenne un peu de hauteur quelque chose de généreux quelque chose d'ouvert mais quelque chose de créatif ce n'est pas juste des bons sentiments je vous rassure je ne suis pas naïf je sais simplement qu'il y a une belle société il faut qu'elle se retrouve il faut qu'elle se rassemble il faut qu'elle se compte engagez-vous dans l'appel des solidarités engagez-vous aussi dans des associations il y en a plein l'appel des solidarités on a 120, 130 associations qui ont besoin également de bénévoles voilà et puis si vous votez je n'ai pas à vous dire pour qui voter vous ne donnez pas de consigne mais je peux vous dire pourquoi voter et vous êtes suffisamment avisé pour voir dans ce que je viens de dire dans les programmes ceux qui justement sont plus exigeants dans la solidarité ceux qui ont un programme économique qui est plus compatible avec la solidarité il y a des programmes économiques qui sont là pour concentrer la richesse et la dilapider il y en a qui sont là pour préserver la richesse et la partager mais est-ce que j'ai besoin de prendre les gens pour les investir en disant c'est plutôt celui-là ou plutôt celle-là non mais attention attention dans ce moment que je comprends angoissant angoissant parce que quand on est jeune on se dit putain est-ce que je vais pouvoir faire des études oh merde est-ce que mes études vont me permettre de déboucher sur un boulot et puis on regarde on s'aperçoit que ses parents vivent moins bien qu'ils ne vivaient autrefois donc on est inquiet puis on voit le terrorisme puis on voit les événements climatiques donc tout ça est évidemment porteur d'angoisse et d'inquiétude mais ne cédez pas à la peur voilà l'histoire quand on céde à la peur elle se termine toujours mal et la seule chose qui puisse nous faire sortir par l'eau c'est le cœur c'est pas de l'angélisme le cœur ça veut simplement dire que vous vous apercevrez que dans l'existence la seule chose qui vous restera c'est ce que vous aurez donné dans moins de trois semaines le premier tour de l'élection présidentielle la campagne a commencé depuis maintenant quelques mois quel regard vous avez globalement sur ce qui se passe sur une campagne qui est plutôt sur fond d'affaires que de débats politiques parfois je m'insurge sur le fait qu'il y a quand même une forme de complaisance entre les médias et la petite chose politique parce que tout en s'offusquant que notamment à cause de ce qu'on a appelé les affaires ça a préempté la campagne mais enfin est-ce qu'il y a besoin d'alimenter ça en permanence donc c'est vrai que je trouve qu'il y a un gâchis la démocratie c'est pas donné à tout le monde et nous nous l'avons héritée on n'a rien fait pour la gagner d'utiliser ce moment où les français peuvent parler peuvent discuter peuvent se projeter pour ne parler que des frasques des turpitudes ok on peut mentionner tel fait puis après laisser la justice faire mais quand c'est le principal objet de discussion de la campagne je me dis que des pays qui n'ont pas accès à la démocratie ou en tout cas pour ceux qui sont morts pour la démocratie et notamment je pense à Mandela dont beaucoup de ses compagnons sont morts pour offrir la démocratie à l'Afrique du Sud c'est quand même pas digne de notre société voilà donc c'est vrai que ça devrait être un moment d'enthousiasme un moment de projection un moment aussi de presque d'union et en réalité qu'est-ce qu'on fait dans cette campagne c'est une forme de je caricature mais un peu de jeu du cirque ça a plus tourné à la télé-réalité qu'un débat digne de société alors c'est pas fini et puis il y en a qui ne cèdent pas à ça et qui justement réfléchissent peut-être plus posément et c'est pour ça que notre appel des solidarités il est justement pour s'extraire un tout petit peu de cette partie je dirais un peu théâtrale et pour se poser et pour se poser des bonnes questions voilà posons-nous des bonnes questions quel monde on veut quelle France on veut quelle Europe on veut c'est quoi le progrès quel sens on veut donner à la technologie et à l'économie mais ce côté théâtral justement c'est plus de la faute des médias ou de la faute des candidats concernés par des affaires qui ne se sont pas retirés moi je pense que c'est un accommodement des deux parce que il y a quand même pour certains médias c'est quand même je ne veux pas jeter l'opprobre sur tout le monde mais il y a une forme d'hypocrisie on s'offusque de cela et en même temps on s'en régale voilà et on fait tourner en boucle et puis du coup dès qu'on a un candidat plutôt que de l'interroger sur son programme sur telle mesure sur telle incohérence on va lui demander de réagir à la nouvelle information du matin il y a une espèce de mécanique qui s'est mis en route une espèce de manège un peu sordide voilà on peut par moments dire les faits mais on passe à autre chose c'est une question de proportion vous savez René Char disait l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant et bien malheureusement dans cette campagne l'insignifiant a pris parfois le dessus sur l'essentiel et c'est bien pour ça et je reviens à mon appel des solidarités qu'est-ce qu'il y a derrière ces solidarités il y a une connexion directe avec toutes ces exclusions toutes ces souffrances toutes ces indifférences tous ces invisibles tous ces sans voix tous ces damnés de la terre qui sont au quotidien au contact avec ces artisans de la solidarité et c'est pour ça que cette campagne j'aimerais bien qu'elle soit un moment d'inspiration et de respiration parce que elle elle est en connexion elle est avec les vraies souffrances et également avec les vraies propositions pour justement endiguer durablement et profondément ces inégalités et ces exclusions et justement vis-à-vis des jeunes vous allez les rencontrer tout à l'heure ici à Sciences Po il y en a beaucoup qui nous regardent ici peut-être déjà désabusés de la politique avant même d'avoir voté pour la première fois qu'est-ce que vous pouvez leur dire est-ce que vous les incitez à voter il faut voter ça c'est clair je veux dire qu'ils ne se rendent pas compte forcément mais que c'est parce que pour eux c'est automatique c'est quelque chose d'acquis mais acquis parce que des gens se sont battus pour ça et moi qui ai beaucoup voyagé combien de gens aimeraient pouvoir voter librement avec un tel choix vous savez la liberté c'est quelque chose que l'on doit préserver mais qu'on ne doit pas gâcher cette liberté de pouvoir s'exprimer voilà donc oui il faut voter je comprends qu'on ne soit pas forcément enthousiaste et qu'il y ait une défiance parce qu'on voit les gouvernements se succéder et les inégalités se creuser un jeune sur cinq est en situation de pauvreté donc je je comprends ça et dans les quartiers c'est 40% des jeunes qui sont condamnés au chômage et qui sont aussi en situation de pauvreté et comme on voit la droite passer au pouvoir la gauche passer au pouvoir et que rien ne s'arrange il y a une forme de défiance ou même parfois je dirais de violence et de colère mais gardons à l'esprit que si on ne se rassemble pas au-delà des clivages politiques et la priorité c'est de se rassembler dans la diversité au-delà des partis je veux dire gauche droite ok c'est important ça combat de valeur etc enfin voyons-nous d'abord comme ce que nous sommes on est une famille humaine qui est face à des grosses difficultés et donc soit on se tend la main on partage nos intelligences on partage nos technologies on partage notre pognon et on fait en sorte que toute la richesse qui est produite elle irrigue l'ensemble des citoyens et elle ne se concentre pas et elle ne converge pas que vers des parvenus ou des nantis et c'est sur cette détermination qu'il faut qu'on se retrouve je sais qu'il y a une proposition qui vous a révolté c'est l'idée d'Emmanuel Macron de réouvrir la chasse présidentielle oui on ne va pas en faire un fromage mais ça peut paraître presque anecdotique dans la gravité de la situation mais c'est symptomatique d'abord je ne vois pas en quoi ça doit figurer dans un programme présidentiel c'est symptomatique parce que ce sont des mœurs d'une époque révolue de se retrouver entre chefs d'état pour aller tirer du gilier que des gardes chasse tout penaud vont avoir libérés de leur cage à leurs pieds et qu'ils savent à peine voler ou d'étaler et que c'était des mœurs où à l'époque les chefs d'état en profitaient pour contracter des contrats de vente d'armes ou d'avions de chasse que sache encore bon voilà mais je ne vais pas comment dire je ne suis pas obsédé par ça mais c'est vrai que sur le coup je pense que c'est ce genre de choses totalement inutiles et déplacées dans un débat présidentiel et qu'on a mieux à faire justement que de déviser là-dessus et de remettre une proposition d'un autre âge alors justement sur les idées il y a cette question de Giselin qu'attendre des candidats à la présidentielle sur le mal-logement c'est qu'il y a quand même énormément des millions de personnes en France qui en souffrent qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leurs conditions ben justement dans les différentes associations ATD-Carmont de la fondation Abier-Pierre la fondation enfin Emmaüs etc qui sont spécialisées notamment dans ce combat-là il y a des propositions très concrètes parce que ce qui est très curieux c'est que au-delà bon il y a les sans-abri bien entendu il y a les SDF puis il y a les mal-logés bon et les mal-logés ils sont des millions en France mais dans le même temps vous avez des millions de logements qui sont inhabités donc voilà un exemple très clair comment si on n'avait pas de solution mais s'il y avait comment dire une détermination pour qu'un certain nombre de logements soient mis à disposition de ceux qui sont sans-abri ou qui sont mal logés s'il y avait un fléchage aussi pour faire en sorte que ceux qui ont des logements insalubres et souvent qui sont des passoires thermiques c'est là qu'on met l'argent c'est pour ça qu'il faut définir les priorités pas une question encore une fois de moyens c'est qu'est-ce qui est plus important de faire un énième stade de football ou de donner un logement à ceux qui n'en ont pas c'est ensemble qu'il faut définir nos priorités cette question de François que va-t-il se passer après l'appel solidaire ? alors l'appel des solidarités pour être très franc avec vous on sait de quel constat on part c'est que les inégalités se creusent et sont insupportables inégalité démocratique inégalité d'espérance de vie inégalité sanitaire inégalité économique voilà il faut savoir que je fais une petite parenthèse mais l'avenir de quelqu'un qui arrive sur Terre dépend de 60% de l'endroit où il naît de 20% de sa famille et simplement de 20% de son mérite c'est ça la situation du monde aujourd'hui donc vous êtes dans une sorte d'apartheid géographique vous avez du pot vous naissez au bon endroit vous avez du pot votre famille est une famille qui a des bons revenus mais si vous n'avez pas de pot et que vous avez une famille modeste vous avez beaucoup plus de chance de ne pas bien vous en sortir dans la vie que l'inverse ça déjà il faut y mettre il faut y mettre fin donc on part de ce constat que cette situation est insupportable elle est insupportable parce qu'elle se voit j'insiste bien et on part du constat que pour l'instant la classe politique quelle que soit sa bonne volonté n'a pas résorbé ça au contraire on produit de plus en plus de richesses mais il y a de plus en plus d'inégalités donc si la classe politique n'a pas réussi ça c'est peut-être parce que il y a cette démocratie de compétition cet affrontement stérile gauche-droite qui ne fonctionne pas donc nous on veut se retrouver sur l'essentiel au-delà de nos différences culturelles culturelles religieuses économiques etc définir qu'est-ce qui est essentiel les objectifs essentiels et les moyens pour y parvenir et donc nous il y a l'appel de solidarité qui est le prélat mais l'idée c'est de créer une force de résistance civique citoyenne mais qui va être un point de pression d'action qui va être là largement au-delà des présidentielles des législatives et pendant tout le quinquennat si on arrive à se compter et à vraiment être nombreux c'est comme ça qu'on pèse c'est comme ça que on a pesé dans le temps les associations elles ont obtenu beaucoup d'avancées dans le domaine social dans le domaine écologique mais là il faut qu'au-delà de nos différences puisque cet appel solidarité il est inédit c'est la première fois qu'il y a une telle diversité de structures et potentiellement quand vous mettez tous les bénévoles ou les salariés ou les permanents ou les compagnons qui travaillent dans toutes ces structures c'est entre 10 et 14 millions de personnes donc si demain on arrive à se compter c'est pour ça que c'est très important de se compter on va pouvoir imposer un rapport de force et on sera là en permanence pour le rappel des solidarités et pour pointer du doigt ce qui va dans le bon sens mais dénoncer ce qui n'y participe pas et Nicolas Hulot justement comment aider comment contribuer ceux qui nous regardent qui aimeraient s'impliquer dans cette initiative d'une façon ou d'une autre comment faire ? je répète ce que j'ai dit c'est déjà un préalable et après vous verrez premièrement faites en sorte qu'autour de vous 3, 4, 5 personnes tapent 32, 32, 1 un sms et disent présents ou aillent sur le site appelle-les-solidarités.fr puis une fois vous allez taper trouver 3 ou 4 parce que la première chose c'est de se compter sur cette exigence et sur cet impératif et puis après vous avez 130 associations qui ont besoin de bénévoles donc vous pouvez trouver dans les domaines dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise vous avez une journée de lit par mois vous avez une possibilité d'agir pendant vos vacances etc. vous savez moi j'ai trouvé dans mon engagement qui parfois me bouffe ma vie et parfois me désespère mais aussi beaucoup de bonheur parce que je rends compte de la belle humanité des gens des gens géniaux parfois tous quand on regarde parfois la télé on se dit si le monde ressemble à ça mais à quoi bon se battre mais en réalité il faut savoir qu'il y a une majorité silencieuse discrète invisible généreuse et si vous vous engagez c'est ces gens là qui vont venir vers vous et ça va vous réconcilier avec l'humain et vous allez y trouver un plaisir mais qui n'est pas mesurable tellement il est merveilleux c'est sur ce mot d'espoir que se termine cette interview on sait que vous êtes attendu à 18h30 pour donner une conférence ici à Science Porren Science Porren qu'on remercie pour l'accueil vous aussi monsieur Hulot de nous avoir accordé cette interview exclusive et en direct sur Brut et l'occasion aussi de remercier tous les internautes qui ont posé énormément de questions beaucoup de commentaires de partage etc donc comme d'habitude on remercie tous ceux qui ont fait vivre ce direct et rappeler à ceux qui sont arrivés en cours que ce n'est pas perdu dans quelques instants la vidéo l'interview sera disponible en intégralité donc on vous remercie de nous avoir suivi on vous remercie encore monsieur Hulot et puis on se retrouve donc très vite chers internautes sur Brut pour de nouveaux directs au coeur de l'actualité passez une excellente fin de journée et à très bientôt salut merci